Hola los caffardinos, des bisous et de l'amour sur chacun d'entre vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Bienvenue, pour ceux qui ne me connaissent pas, prenez place. Ici c'est la passion, la compétition de l'e-sport et de Counter-Strike. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo parce qu'on va parler du 8ème meilleur joueur du monde de l'année 2020. Dupré, le joueur historique quand même de la scène danoise. Joueur également de la meilleure équipe du monde depuis quand même pas mal d'années. Astralis qui n'est pas à présenter. Mais je vais vous parler un petit peu de ses traits de caractère, de son comportement, de ses role-in-game. Et avant de vous faire une petite analyse surprise de ce joueur, c'est un nouveau concept que je fais. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Dites-le moi dans les commentaires. Franchement, j'attends vraiment vos réactions là-dessus pour savoir si je dois continuer ce format-là. Ou alors revenir au format que je faisais l'année dernière. C'est-à-dire une présentation plutôt banale mais beaucoup plus simple que ce que je vais faire aujourd'hui. Cette année, Dupré a été totalement monstrueux. Il faut savoir que l'année dernière, il a été seulement 16e meilleur joueur du monde. Pour ceux qui ne comprennent pas, 16e aujourd'hui, il est 8e. Alors que cette année, Astralis était en burn-out, on va dire ça comme ça. Il y a Gleve et Zipnix qui sont partis en pseudo-retraite. Et puis après, ils sont revenus se reformer. Donc Astralis n'a pas performé pendant toute l'année. Et le monsieur, Dupré, il est passé de la 16e place à la 8e place. Il y a des joueurs, bien évidemment, qui ont été plus constants que lui cette année. Mais ils ont des rôles beaucoup moins difficiles que le sien. Il est dans le trio d'attaque côté terreau. Il prend ses zones tout seul. On va le voir aujourd'hui justement sur l'analyse. Il est en trifrager, c'est quand même compliqué. Et côté CT, il supporte à fond. Si on pouvait comparer avec un autre joueur, il est du même style qu'Apex. Sauf qu'il a des stats hors normes. Donc c'est parti les frérots, je vais vous montrer ça immédiatement. J'ai sélectionné un round aléatoire. Très honnêtement, je suis allé juste sur une CSGO. Sur CSGO POV pour regarder un petit peu ce dont il était capable. Et je vous montre ça tout de suite. Donc on est sur Inferno. Comme vous pouvez le voir. On est sur Inferno, comme vous pouvez le voir. On est mené 11 à 9. On est mené 11 à 9. Donc l'économie, c'est extrêmement difficile à ce moment-là. Il y a une map à une également. Donc beaucoup d'enjeux. Chaque match, chaque round, chaque décision, chaque erreur peut coûter très cher. Et on va voir ce que Astralis va nous faire et ce que Dupré va faire. Honnêtement, c'est vraiment un round aléatoire. Je ne sais pas si sélectionner un round de ouf ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer de la micro-gestion de ce joueur qui est totalement exceptionnel. Et c'est des choses que, on va dire, un joueur casu, lambda, vous n'allez même pas faire attention à ce genre de choses. Alors que des pros de CSGO, des analystes, des vrais analystes, pas des escrocs, chaque détail comptent et je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, on voit là, par exemple, que la gestion de son stuff, on a une mollo, une smoke, une flash, une HE, on a un kit, etc. Donc là, il est en réaction. Device, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu en panique au niveau du mid. Au niveau du radar, en haut à gauche, on voit que, entre guillemets, Heroic, qui a été très très bon, justement, en tout début d'année, on peut voir que là, ils ont déjà quasiment investi le mid, ils ont mis beaucoup de pression sur le mid. Donc là, vous allez dire, putain, à une 38, il a lâché sa mollo et tout, mais il est en réaction. Device est en train de communiquer qu'il y a de l'activité sur le mid. Donc Dupré, pendant ce temps, il bloque la short, d'accord ? Donc c'est un élément faible, là, la short. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne short, mais il met de la présence short et pendant ce temps-là, il fait un mouvement sur la longue. Ce qui veut dire qu'il met de la présence là où il n'est pas et il va renforcer une zone où il est. Donc derrière, il joue à de la longue. Il voit que c'est peut-être bloqué, donc il va se repositionner. Derrière, il se met en setup parce que peut-être, ils se disent, ok, ça passe long, ça passe mid, le mid a été investi et tout. Donc il dit, ok, vas-y, moi, je suis en setup pilier, par exemple. Ils peuvent appeler ça comme ça. Et en mode, vas-y, ma disque, tu prends la ligne sur la short ici. Moi, j'ai ton appart et device, très certainement, qui a la responsabilité de la longue. Ça va être très long, vous allez voir que ce round va être très très long. On va voir ça tranquillement ensemble. Là, il ne se passe rien. Il y a encore de l'activité, il y a de la flash mid, donc c'est de la prise d'informations sonores. Voilà, petite gestion du stuff, on prépare. Ma disque qui bloque la part en réaction. Ok, vas-y, il n'y a l'air de rien avoir. Là, maintenant, on est à une 10. C'est très fréquent que, justement, des joueurs short, par exemple, comme lui, fassent l'erreur de repique la short avec, justement, des mecs qui sont dans le boiler. Là, déjà, on peut voir qu'au niveau des terreaux, le boiler est investi. Ils peuvent avoir la ligne boiler à la WAP ou dans le mid pour le punir. Et lui, vous allez voir qu'il ne va pas faire cette erreur à ce moment-là. Je rappelle qu'ils sont dominés 11 à 9, que là, l'économie, ce n'est pas foufou. C'est un full round d'armée. Ils viennent de faire une écho, justement. Et ils viennent de mettre, justement, le round d'avant. Là, il voit de l'activité sur le mid. Il est en réaction, qu'on pouvait voir. Prise de mid. Là, il sent que c'est une vraie prise de mid avec une mollo short, comme il vient de voir. Donc, il va se positionner pour mettre une grenade. Donc, à chaque fois, on félicite, on encense la team Astralis d'avoir une gestion de grenade avec de gros dégâts systématiques. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est en réaction systématique. Donc, action dans le mid, réaction, côté du prêt. Après, l'AHE qui fait mal à Bourop, qui lui enlève 17 HP. Ça a son importance, les gars, 17 HP. C'est un POC à la M4. C'est une seule balle et le mec est mort, peu importe la distance. Donc, très important. L'AHE a au moins son efficacité à ce moment-là. Il reste une minute, désormais. Il reste une minute. Il va falloir faire preuve de sang-froid. Petite prise d'info. On renouvelle la smoke à Majisk. Désormais, il ne lui reste plus qu'une flash. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? 50 secondes, d'accord ? Donc là, ils ont réussi un petit peu à gérer le round, ne serait-ce qu'avec un petit peu de leur stuff. Très intelligent. Pas d'excès de vitesse, d'accord ? On ne va pas repique. On ne joue pas agressif. Il n'y a pas d'égo sur malvenu. On va dire ça comme ça. On se repositionne maintenant pour, on va dire, faire son pari. Voilà, faire son pari. Et ses tags, lui reste une mollo, d'accord ? Ça a son importance à ce moment-là. Parce que ses tags est au niveau du B. Et donc, vu qu'il a une mollo à 40 secondes de la fin, une mollo pour bloquer un rush B, c'est suffisant. Donc là, le pari va être à 3 en A. On peut voir que Device a la longue. Et Dupré, là, il a la short tranquillement. Il peut se permettre d'avoir la short. Là, il va commencer à la lâcher. Pourquoi ? Voilà, parce que Majisk, il va tomber. Alors que juste avant, il avait une double ligne short. Maintenant, il n'est plus du tout en ligne ouverte. Il est en ligne cassée. Il se cache. Majisk va faire son bait. Comme vous pouvez voir, je pose. Parce que vous voyez ici, Device qui a commencé à bouger vers la longue pour renforcer le B. Donc là, ça veut dire qu'ils sont très très faibles. Il lui reste 30 secondes. Ils sont très très faibles en A. Ils sont 5 contre 2, littéralement. Ils sont que 2, Majisk et Dupré. Parce qu'ils n'ont aucun appui sur la longue. Et vous allez voir la défense. Majisk, déjà, voilà, joueur exceptionnel. La gestion de la grenade de Majisk, il vient de mettre une grenade. Il a mis Bourup à 60 HP. Donc déjà, Bourup n'a pas vu le round. Il a déjà moins 40. Et il avait fait un peu de dégâts sur Kajian. Mais Majisk, en plus, il fait le kill sur Kajian. Ça appelle désormais les informations. On a la rotation longue qui arrive. Également sur les 2 Dubé qui vont commencer à arriver. Et Dupré, maintenant, le bait est lancé. Là, on est clairement en fouini. On appelle ça un bait. Il va y avoir un système de swing. Donc ça, j'ai déjà appris ça dans des tutos. Les systèmes de swing. Et vous allez voir ce que c'est. Donc derrière, Majisk a fait un kill. Il va se remontrer maintenant. Parce que Majisk est considéré comme un homme mort. Il a fait un kill. Les mecs vont vouloir le tuer à lui. Et donc, Dupré va sélectionner, entre guillemets, son timing maintenant pour se montrer. Donc c'est là qu'il n'y a pas d'excès de vitesse. C'est là où on voit la justesse du joueur. La micro-gestion des timings. De quand je décale. Quand est-ce que je joue le duel. Et ce genre de choses. Elle est là, la différence entre lui qui a ce rôle-là. Et d'autres joueurs qui ont exactement le même rôle. Mais qui font clairement des excès de pique. Et ce genre de choses. C'est là où Dupré a énormément évolué ces années-là. Car, avant, il aurait repique. Dès que Majisk avait fait le kill, il aurait repique. Et il y a plein de joueurs comme ça qui, dès que leur coéquipier va faire un kill, ils vont faire la décale. Et lui, Dupré, là, il est extrêmement, extrêmement patient. Il fait preuve beaucoup, 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 beaucoup de sang-froid. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la supériorité numérique. Et Diva, il s'est encore loin. Et ce genre de choses. Donc il rythme bien ses décales. Et ça, c'est des choses qui n'est pas quantifiable par les statistiques sur le scoreboard. Donc il attend encore, il attend encore. Majisk en fait deux. Le troisième de Dupré. Voilà, petit swing. On gagne du temps. On attend. On joue avec le gars. Et on fait le deuxième kill. Donc là, il y a une énorme défense. Que ce soit de Majisk ou de Dupré. Et on voit justement juste la micro-gestion des décales. La micro-gestion. Il y a la gestion du stuff pour les actions-réactions de stuff. Il y a les repositionnements. On avait un setup short en premier lieu au cas où les mecs avaient investi le mid. Après, en fin de round, on a un setup balcon-cimetière. C'est exceptionnel quoi. Avec juste de la simplicité comme ça. C'est du banal en plus. On sent que c'est naturel. On sent que ça swing et tout. C'est exceptionnel. J'ai envie d'analyser toute la game. Mais non les gars, soyez pas gourmands. Voilà, c'était la présentation de mon ami Dupré. Huitième meilleur joueur du monde. Et vous comprenez peut-être un peu plus pourquoi désormais chaque détail compte dans CSGO. Et c'est des choses que des joueurs casus n'arrivent pas forcément à quantifier. Donc j'essaye de les mettre en avant pour vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Dans la description, le Discord, Twitter, Twitch. N'hésitez pas à venir. Je suis en live tous les jours. Les émissions, j'espère qu'elles vous plaisent également sur Twitch. Voilà, j'attends vos commentaires. Honnêtement, j'attends vos commentaires. Je vais lire ça avec beaucoup d'attention. Ciao les mecs. Merci beaucoup les cafardinos pour votre confiance et votre amour. Bientôt les 100 000 abonnés. Sous-titrage ST' 501